Hey, hey, hey ! C'est encore moi, ça faisait longtemps, pas du tout, c'était ce matin. On est là pour la suite de Mass Effect 2, Legendary Edition. Dans l'épisode précédent, on s'est occupé de la quête de loyauté de Tali. Ce qui marque la fin des quêtes de loyauté, j'ai rendu tout le monde loyal. A l'exception de la personne qui n'a pas encore été recrutée, mais qui du coup ne peut pas m'avoir déjà donné sa quête de loyauté, tout simplement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur YouTube, il y a toutes les redives de tous les jeux auxquels je joue, bien rangés dans des playlists. En ce moment, à côté de Mass Effect, je joue à Outlast Trials, qui est un nouveau jeu d'horreur de la saga Outlast en cop. Vraiment malaisant à ne pas regarder si vous êtes un peu sensible. Et voilà, sinon il y a plein de trucs. Jeux d'horreur, jeux de plateforme, jeux de survie, jeux de chasse aux fantômes, jeux narratifs, je fais plein de trucs, je ne m'arrête pas. J'ai bientôt atteint les 600 vidéos. Alors que ça ne fait pas si longtemps que j'ai commencé, en vrai. Mais bon, que voulez-vous ? J'ai beaucoup de temps où je m'ennuie, et quand je m'ennuie, je joue, et quand je joue, je stream. Et ainsi va la vie. Sur TikTok, un extrait chaque jour, chaque jour de la semaine, un jeu différent. Et c'est le moment où je rage, et je râle, et je dis les conneries, et je fais les conneries, et j'ai peur, et parfois je chante, on ne sait pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas, dites-vous, je réécoute les redifs que j'ai réalisés il y a bientôt deux ans, plus d'un an en tout cas, et j'entends de ces trucs. Alors je les clippe, et puis je les clippe, donc je les mets sur TikTok au fur et à mesure, et voilà, ça fait du contenu à droite à gauche. Et pour mes vieux jours, ça me fera quelque chose à regarder quand je m'embêterai, et que je ne serai plus capable de jouer à un jeu vidéo. J'espère que ça n'arrivera jamais. Comme d'habitude, ma petite caouette m'accompagne à l'écran. Vu qu'elle ne sait plus être là dans la vraie vie, ce sera pour toujours ma compagne de stream, et on va lui faire honneur en retournant sur Mass Effect, et en gérant. J'ai de nouveau mon casque qui a augmenté en volume, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un peu chiant. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi ? Je suis tombée sur Zahid tout à l'heure. Sacré personnage. Très posé, si on prend en compte tous les carnages que ce type a traversé. Mais ce n'est pas pour autant que je voudrais rester seule avec lui. Enfin bref, quoi de neuf ? Diantre, on a trouvé une personne avec laquelle Kelly a pas envie de coucher. Portez-vous bien. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Alors, ça, j'ai rien. Je ne suis pas retournée voir Morant depuis que je l'ai recrutée. Ça, c'est bien noté que c'est Morant. Je me posais la question de, est-ce qu'ils ont joué simple ? Et comme elle se fait passer pour Samara, eh bien, on va faire Jean, c'est Samara. Ah non, parce qu'elle m'hésite plus. Salut. Ah bah, j'aimerais autant, ouais. C'est plus que c'est l'abnégation. Décevoir ses parents, ce n'est pas toujours facile. Ma mère aussi m'a déçue. Et en ce qui me concerne, mon opinion est plus importante que la sienne. Elle est morte comme elle a vécu, sans connaître le moindre plaisir. En fin de compte, la mort est notre loi à tous. Pourquoi refuser les plaisirs qui s'offrent à nous ? Ce n'est pas un peu risqué d'utiliser votre propre voix ? Je contourne les systèmes électroniques depuis des siècles, Shepard. Ne vous en faites pas. Idea ne peut pas nous entendre ici. Nous pouvons parler librement. Je veux pouvoir être moi-même avec vous, Shepard. Que pensez-vous de notre mission ? Les récolteurs sont une menace qui doit être éliminée. Et une fois que ce sera fait, nous pourrions fêter ça dignement, tous les deux ? Toutes les deux. Vous avez beaucoup souffert. Ne vous en faites pas, Shepard. Je s'aime débrouiller seule depuis plusieurs siècles. Vous ne vous sentez jamais seule ? Si, parfois. L'amour m'est pour ainsi dire interdit. Enfin, on s'habitue à tout avec le temps. Mais je peux vous dire une chose. Juste avant de mourir, mes amants connaissent un plaisir d'une intensité indescriptible. Je pense souvent à Neff. Elle est morte car son système nerveux n'a pas supporté la décharge de plaisir extatique qui a parcouru son corps. Pourquoi me parlez-vous de ça ? Eh bien, pour votre information personnelle, disons. Vous êtes unique, Shepard. Vous avez survécu là où tant d'autres seraient morts. Vous pourriez peut-être même survivre à... Mais ce n'est pas le moment. Elle est tellement plus cool que Samara, il faut quand même l'admettre. Excusez-moi, mais... Samara à côté, elle est chiante comme la pluie. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Très bien. Je suis... J'avais enregistré un message pour Koliath. Comment ça se passe avec lui ? C'est difficile, comme tout ce qui vaut d'être préservé. Je ne me suis jamais expliqué. L'histoire de la mort de ma femme a dû vous prendre de court, j'imagine. Je me suis dit que vous m'expliqueriez quand vous seriez prêt. Votre patience me touche. Je gardais mon travail séparé de notre vie personnelle. Je croyais que ce serait suffisant pour protéger Erika. Ce souvenir dont j'ai parlé auparavant. La visée laser tremblote sur le crâne de la cible. Odeur d'épices portée par le vent. Des yeux couleurs du couchant qui vrille, la lunette dans un regard de défi. C'était Erika. C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Elle a vu ma visée laser par hasard et elle s'est interposée. Comment elle est passée d'obstacles dans votre lunette à la mère de vos enfants ? Il fallait que je la rencontre. Son souvenir me possédait, m'obsédait. Je suis tombée à genoux devant elle. J'ai imploré son pardon. Elle m'a fait connaître le monde au-delà de mon travail. Elle a fini par me pardonner. Puis par m'aimer. Elle a dû vous faire forte impression ? Elle m'a réveillée. Son corps tremble. Non de crainte, mais d'indignation. Sa bouche esquisse un mouvement. Comment osez-vous ? Vous et moi, nous nous sommes entraînés à nous sacrifier pour sauver autrui. Mais combien de civils se mettent dans la ligne de mire pour protéger un inconnu ? J'ai cru que c'était la déesse Arachou. Elle a croisé mon regard à travers la lunette. Et ma résolution a chaviré. Comment voulez-vous que je craque pas pour lui ? Vous avez dit à Koliath qu'elle était morte. J'ai péché par auto-satisfaction. J'ai cru qu'Erika et Koliath étaient à l'abri. Je les ai délaissés trop longtemps et mes ennemis l'ont débusqué. Qui l'a débusqué ? Des butariens. Un réseau esclavagiste qui opérait sur les colonies frontalières à Nari. J'avais tué leur chef. Ils ont payé le courtier de l'ombre pour savoir qui j'étais. Mais par crainte de m'affronter, c'est elle qu'ils ont débusqué. Vous avez dit à Koliath que vous aviez traqué ses tueurs. Erika m'avait réveillé. À sa mort, je suis retombé dans la torpeur des combats. Mon corps traquait ses tueurs et leur rendait la pareille. J'ai appris à octroyer la mort rapidement, proprement. À minimiser les souffrances. Avec eux, j'ai pris mon temps. Vous réagissiez à l'instinct. Selon vos propres règles, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais j'ai choisi de les traquer. Ce sont les seuls que j'ai tués de ma propre initiative. Les seuls morts sur ma conscience. Je n'avais pas parlé de ma femme depuis. Jamais, à vrai dire. Il ne restait personne à qui en parler. J'aurais dû être plus directe. Je suis là pour vous, Tane. Pour tout ce que vous voulez. Vous êtes très aimable. Merci de m'avoir écoutée, Sia. Non. Comment vous m'avez appelée ? Sia. Un jour, je vous en donnerai le sens. Je vais nourrir mes poissons. Tu te fous de ma gueule. Putain de bordel de merde. Mes poissons, sa mère. Malé, je n'avais une collection. Malé, je n'avais une collection. Mes poissons. Mes poissons. Fais chier. Je fais super gaffe depuis le début. Je n'arrête pas d'aller les nourrir. A chaque aller-retour, je viens à les nourrir. Pourquoi ils sont morts ? Ah, j'ai la haine. Je vais refaire tout ça, moi. Je vais refaire tout ça, moi. Je me suis dit que... La visée laser-tran. C'était Erika. Comment elle est passée d'où ? Elle m'a fait connaître le monde de... Elle a dû vous faire forcer. ...son courtre. J'ai cru que c'était la déesse Arachou. Elle a croisé mon regard. Vous avez dit à Koliath ? J'ai pêché par auto-satisfaction. Qui l'a débusqué ? Ils ont payé le courtier de l'ombre pour savoir qui j'étais. Vous avez dit à Koliath que vous aviez traqué ses tueurs. Erika m'a fait... J'ai appris à octroyer la mort. Vous réagissiez à l'invite. Je n'avais pas parlé de ma femme. J'aurais dû être plus direct. Vous êtes très aimable. Je crois que mon traduit... Si, un jour, je vous en donnerai le sens. Putain, je suis obligé de refaire la conversation en plus. Mais poisson ! Que pensez-vous de mon déguisé ? Personne n'est au courant pour ma mère. C'est notre... Vous avez... Ne vous en faites pas, Shepard. Vous n'êtes plus seule. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre équipage. Si, si... Que pensez-vous de l'équipage ? Ils sont... Intéressants. Mais... Elle nous... Elle a même tenté de nous inculquer le sens de la... Elle est... En fin de compte, la mort est notre loi à tous. Ce n'est pas un peu risqué. Je veux pouvoir être moi-même avec vous, Shepard. Que pensez-vous de notre... Les récolteurs sont une menace qui doit être éliminée. Et une fois que ce sera fait... Vous avez... Ça me fout la haine, la haine, la haine... Ça me fout la haine, j'ai perdu mes poissons. Putain, ils m'ont coûté super cher, en plus. Shepard, vous avez besoin de... Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibre. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Commandant ? Que puis-je... Vous auriez... Désolée, Shepard. Je n'ai... Bien sûr, commandant. Putain, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment très énervée, en fait. Il se passe que mes poissons sont morts. Ça pourrait être sincère. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai des yeux et du vécu. Vous ferez machine arrière dès que vous comprendrez que vous n'êtes pas la première et que je suis immunisée contre votre aide. J'ai claqué une fortune en poissons. Je me suis fait chier à les nourrir à chaque fois que je revenais sur le vaisseau. Et ça y est, ils sont morts. J'étais obligée de vider l'aquarium. C'est trop triste. Je mors à l'hameçon. C'est quoi, ces tatouages ? Il y en a qui représentent des prisons où j'ai été, d'autres des meurtres, ceux qui valaient le coup. Il y en a pour les choses que j'ai perdu. Ça, ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde personne. D'autres, c'est juste. Et putain, pourquoi pas ? Vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher les autres de se rapprocher de vous. J'ai connu pas mal de monde. Si vous voulez parler d'avoir un mec ou une gonzesse, là, non. C'est une perte de temps, et ça marche jamais. Quand on laisse quelqu'un se rapprocher, ça lui permet juste d'utiliser une lame plus courte. Rester seul et en vie, ça me va très bien, merci. J'ai l'impression que ça vous manque plus que vous ne voulez l'admettre. Jouez les psy de comptoir si ça vous branche. Ça change pas les rouages de la galaxie. Vous avez pas mal bourlingué, vous le savez comme moi. Vous êtes une dure à cuire. Mais c'est impossible que vous ayez survécu seul toutes ces années. Quand je débutais, j'ai rencontré une certaine Manara et son copain. Ils avaient l'air débrouillard, je me suis dit qu'ils m'aideraient. Ils m'ont aidé à les rejoindre au pieux, oui. Et quand on a fini par faire une belle prise, ils ont puisé dans ma part du butin. J'avais senti le coup, et je les ai abattus en premier. Après ça, je me suis plus jamais fait chier avec des amis. C'était des connards égoïstes. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient vous tuer ? J'ai de l'intuition. L'épreuve, c'est pour les autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Je fais toujours ce qu'il faut quand on vient me faire chier. Un conseil, gardez ça dans un coin de votre tête. Je dois partir, mais il faut qu'on refasse ça. Attendez, c'est à moi de poser des questions. En général, c'est à ce moment-là qu'on se tire. Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Qu'est-ce que vous trafiquez, Shepard ? Je n'avais jamais rencontré personne comme vous, si vous le dites. Vous finirez bien par ne plus pouvoir me supporter ? Ça finit toujours comme ça. À plus, Shepard. Mais non, je t'aime bien, moi. Que je supporte pas, c'est l'idée d'avoir perdu mes poissons. Ça ne risque pas de bouleverser l'équilibre des forces ? Je n'en sais rien. L'exil m'aurait facilité les choses, peut-être. Certaines personnes ont avancé mon nom pour lui succéder. Mais remplacer un amiral prend du temps. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais les Kariens aiment se perdre en des bases interminables. La politique karienne ressemble toujours à ça ? Non. Parfois, c'est encore pire. Malgré ces combinaisons qui nous enferment, ou peut-être à cause d'elles, nous sommes un peuple social par nature. Et c'est justement cette disposition qui nous pousse à l'ingérence dans les affaires des autres. Ce procès était une insulte. Vous méritiez qu'on vous laisse le temps de porter le deuil. On n'a pas toujours ce qu'on mérite. Mais mon père serait fier que j'honore sa mémoire en exterminant du guette. Je dois reprendre le travail. Du guette, putain. C'est un peuple à part entière, hein. On veut... Kenneth, ça donne quoi les nouveaux boucliers sur ta grille de répartition énergétique ? Pas grand chose. Ça tombe pas assez peu, putain. Attends, est-ce que tu me glisses et j'ai eu le courrier ? Explorer le site de fouille. Je crois que ça c'est le truc que j'ai trouvé en cherchant le matériau. Ouais, c'était l'heure. Oh merde, je voulais pas faire ça. Il manque plus qu'un. Et j'ai tout le monde qui m'est fidèle. Bon, je vais prendre les habituels. C'est pratique qu'elle sache pirater des synthétiques et envoyer des tourelles. Mais j'aime trop Jack et Grunt pour mon désert. Je dirais que dans l'ordre, c'est Grunt, Jack, Tally, Garus. Et les autres, moi. Mon Runt, j'aime bien. Mais pas assez pour qu'elle... Supplante aux autres. Putain, mais... C'est quoi ce truc de merde ? J'arrive pas à vider. Rien ne peut m'éviter. La salle arroche du sol. Ok. Ça va, ils sont bien visibles quand je les ai dominés. Ok. Ça va dire seulement attendre. Ok, même avec la barrière, ça marche. J'aime bien ce pouvoir. Élément zéro. Ok, je pense que quand ils sont tous... Corrompus. Ils se réintéressent à nous. Trop tard. Tu vas mourir. Je vais tout le tuer. Tu vas mourir. Ah ! À moins. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Place à l'arrache du sol. J'ai peur de rien. Arrêtez de me tirer dessus, imbécile ! Mais je te tire pas dessus, du con. Et traite-moi pas d'imbécile, je suis ta bosse. Wesh. Alors, message sortant demande d'assistance. Commandant Santiago. J'espère que vous vous portez bien. Nous aurions à nouveau besoin de vos services pour assurer notre transport, ainsi que la machine de membre de notre équipement et de nos artefacts. Notre agent vous contactera pour négocier les détails de la transaction, étant donné la nature confidentielle de notre cargaison, la distraction et de rigueur. Docteur Ferrin, directeur de recherche, projet spéciaux d'exogénie. Docteur Ferrin, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre escorte. Nous avons détaché plusieurs vaisseaux à votre rencontre. Commandant Vido Santiago, officier en chef Soleil Bleu. Je sens qu'ils se sont fait arnaquer. Alors, je pense... Donc, je vais parler d'abord. Y'a quoi ici ? Quoique... D'abord, elle est là. Ah putain, je sais pas d'où aller. Ah, les deux sors, je viens à mon avis. Genre, si je vais là... Je réarrive ici. Ouais. Ok. Go, go, Power Ranger. Ah... 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 Non, lui ça marche pas. Ok. Je suis certain, apparemment l'armure ça bloque ou pas. Je commence à manquer un peu de munitions. Il y a quoi par là ? Allez, tout le monde qui vole. Et toi, c'est à moi. Et toi. Et toi, ça peut pas marcher, t'as un nom. Les gens qui ont un nom sont rapidement... Rapidement. Travement encore un petit peu. Je dis plus de munitions. Je pense qu'on va aller récupérer un vaisseau ailleurs. J'ai l'élément zéro. Est-ce que j'ai un autre endroit où elle est ? Non, ça n'a pas l'air. Alors, journal visioproté. Je reconnais, ça c'est la vision du premier. Vous avez récupéré la relique protéenne. Présence des soleils 2 sur le site de fouilles éradiquées. Ok. 125 expériences. 3750 payées par Cerberus. 3000 trouvées par moi-même. Soit 6750 au total. Et 325 des eaux. 001 002 003 004 005 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 006 005 005 005 009 005 006 005 005 006 005 005 005 005 005 006 005 006 005 005 00h. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminale privée. Ok. Attends, je vais voir si j'sais pas. Non. Non, j'ai rien. Alors, qu'est-ce que ça dit. Active des soleils plus détectés de PC de Cerberus. Nous avons fait notre petite enquête sur le seu lieutenant Locke et sur son entrevue avec un certain capitaine Vorhez. Nous avons récupéré les dernières coordonnées connues du MSV Strontium Mule et nous les avons envoyées à votre interface de navigation. Il semblerait que ce transporteur enferme une cargaison de grande valeur et notamment certaines informations particulièrement sensibles. Nous souhaiterions que vous retrouviez le Strontium Mule et récupériez cette cargaison. Les informations seront pour nous et vous pourrez disposer du reste. Pour ce qui est des soleils bleus, vous avez carte blanche. J'ai oublié de faire ça. Amiral Darokzen Vass Morey. Shepard Vass Normandie, sachez que j'ai effectué quelques recherches sur la Lareille et que j'ai découvert un certain nombre d'informations sur les expériences que menait Rael Zora. Si vous aviez dénié partager avec moi ce que vous saviez, l'humanité tout entière en aurait récolté les fruits. Malheureusement pour vous, lorsque j'aurai terminé mes expériences, votre peuple et vous ne serez que les spectateurs impuissants de notre gloire. Le peuple ocarien se lancera à la reconquête de ce monde d'origine et disposera de la plus grande armée de synthétiques de la galaxie. Rael Zora ne sera pas mort en vain. Je m'engage à finir ce qu'il avait commencé. C'est extrêmement cordial. Connasse. Alors, sous-cosmo-lésique. Nebulose d'Omega. Ouais, c'est celui-là. Je suis toujours extrêmement saoulée par mes poissons. C'est l'épisode du Somme. Le Somme de la Poisserie. MSV Strandium Mule. Épave détectée. Vaisseau du MSV Strandium Mule, endommagé par des impacts d'armes à feu. Ce vaisseau ne répond à aucun signal de communication malgré la présence de signes de vie à bord. Des transmissions effectuées à l'aide de codages développés par les soleils bleus ont été détectées. Bien que les sas principaux soient tous verrouillés, un embarquement reste possible via le sas d'évacuation d'urgence au niveau de la soute. Eh bien, faisons ça. Eh, ça fait du bien. Il est bientôt 19h. Et il fait toujours clair. La clarté, ça me manquait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On le sait Grun, t'inquiète pas. A quoi est-ce qu'il jouait ici? Oh, elle a marré là. C'est à zéro, y est. Génial. Vous avez vu quelqu'un d'autre ici? Vu non, entendu oui. J'aime vraiment bien ce pouvoir. Transmetteur mercenaire. J'acquire, vous avez vu qu'ils ont récupéré ce qu'ils ont récupéré de la cargaison? Quand on aura réussi à l'ouvrir, on pourra mener la grande vie pendant des mois. Le sergent Bortisse s'occupe de monter le conteneur sur le pont supérieur pendant que Vores va récupérer les codes d'accès auprès du capitaine du vaisseau. Je peux vous dire que j'aimerais pas être à sa place quand Vores en aura fini avec lui. Ok. J'aime la centrale de sécurité. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Euh, y'a un partout en bas, je sais plus. Non. Alors, toi tu me dis gauche, donc j'ai... Non, toi tu me dis... Ouais, par là, donc j'ai par là. Y'a quoi là? Je vais couler. Moi j'imagine que là c'est juste l'autre chemin. Moi j'imagine que là c'est juste l'autre chemin. Je vais te prier d'attendre que je sois là, gars. Donc attends, j'ai deux chemins qui vont en haut. Ok, il veut pas que j'aille par là, donc ce serait plus par là. J'ai l'impression que tu vois mon endroit en fait. Quoi que. Terminé le principal de la salle des machines. Moteur SLM hors service. Ça ne m'étonnerait pas vraiment de lui. Ok, donc ce chemin là, c'est bon. On vous planquait de qui les gars? On est seul là. Allez, on va remonter. Bon, on va aller là. Ok. Infirmerie. Calme-toi Grunt, on est tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est avec elle, viens. Ok, si j'ai l'autre côté, est-ce qu'il y a une pièce aussi? Manifeste maintenance. Moteur SLM endommagé, préparé à des deux pièces non conformes. Risque de défaillance totale élevée. Réparer, pas préparer. Tu vas mourir. Je ne sais pas avec qui ils se battent. Je vais prendre la petite munition volante. Alors, là c'est sommet. On va aller par là. Oh oui, tirer le roue dessus, c'est un peu rigolo. Tu as toi qui as gagné? Perdu. C'est trop bizarre. Les cadavres, ils ont l'air fossilisés un peu. C'est la gueule au sens. Mesures de confine ont encore utilisé la console de sécurité pour y mettre fin. Je ne sais pas où elle est la console de merde. Je suis d'accord que là, il n'y en a pas. Et j'ai dû louper un truc. Un truc, un truc, un truc. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais avancez encore d'un pas, et vous me supplierez de vous achever. Laisse-moi rire. Relais de communication hors service. Ok. Il doit y avoir moyen d'entrer. Voilà, hop, hop. Voilà. Oui, c'est ce que je viens de le dire. Retard, tu vas mourir. Il y a un plancher. Ouvre la mer. Ouvre la mer. Voilà. Cap'l'est mort. Faites-moi un petit vol. C'est mignon. Merde, j'ai raté. Merde, j'ai raté. Merde, j'ai raté. Merde, j'ai raté. J'ai raté. Je suis en mieux ? Au revoir. Journal de bord du vaisseau. Ceci est la dernière entrée de Jared Barnes, capitaine du MSV Stromtion Mule. Si vous lisez ces quelques lignes, cela signifie que mon équipage et moi-même ne sommes plus de ce monde. Il y a deçà deux semaines, nous avons répondu à un signal de détresse qui s'est affaire être un piège tendu par les soleils bleus. Nous sommes parvenus à nous échapper, mais non sans avoir subi d'importance avarie. Évitez à tout près les coordonnées mentionnées dans le présent journal. Si vous retrouvez le conteneur dans la soute de notre vaisseau, n'hésitez pas à disposer de son contenu. La code d'autorisation est écrivité dans le présent journal. C'est un... C'est un Varenne ? Oh non, c'est un toutou, mes gars ! Pourquoi je ne veux pas en avoir un, moi ? Vortis, il y a intérêt à ce que vos hommes soient prêts. J'entends déjà les intrus approcher, il vaudrait mieux que vous soyez en état de les accueillir. Le capitaine n'a pas été particulièrement communicatif, mais j'ai tout de même trouvé ses codes d'accès dans la boîte noire du vaisseau. Nous finirons bien par ouvrir ce conteneur, mais il faut d'abord se débarrasser de ces satanés intrus. Ouais, t'es trop mignon, toi. Je peux pas te reprogrammer pour te garder avec moi ? S'il vous plaît. Donnez-moi les mecs. On a trouvé Boris ? Toi, je t'ai vu. C'est un peu rigolo de regarder se tirer dessus avec eux. Aïe. La relique se trouve probablement sur le pont supérieur du vaisseau. Attends. Donc je vais aller là, moi. Donc j'ai été là. Transmettons, mercenaires. J'accueille, on y est. Rassemblez vos hommes et tenez-vous prêt à avancer. Ces intrus nous offrent une opportunité unique. Quand ils auront atteint le pont, Vores cessera de nous contacter. Ne répondez pas à son appel. Les intrus lui régleront son compte. On s'arrangera pour récupérer les codes d'accès nous-mêmes. A ce moment-là, débarrassez-vous de ceux que vous considérez comme des poids. Moins nous serons nombreux, plus notre peur du magot sera importante. Fiche de renseignement. Un petit peu de bleu, puis ça part orange à droite. Ça. Une ligne blanche, puis ça. Une ligne blanche toute seule. Un peu de bleu plus bas. C'est quoi ce truc ? Oui, c'est un truc qui me manquait. Tram thermique renforcé. Charge explosif récupéré. Je peux terminer la mission si je veux. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas le conteneur, tu sais. Oh, j'avais bien compris. Coli pour riche. Non, ce n'est pas ça. Arrêtez les récolteurs. Ah, je n'ai plus tellement de missions, en fait. C'est-à-dire que j'ai récupéré ce que j'avais ? Je n'ai pas de compris, moi. Après, quand on me propose d'arrêter la mission, j'imagine que oui. Bon, je vais faire ça. Ok, ça va. Je comprends. Vous avez récupéré les informations sensibles. Transfert vers Celerus engagé. Vous avez vaincu les Celerius. Vous avez ainsi empêché le pillage du transporteur MSV Stratum Mule. Vous avez récupéré du MSV Stratum Mule un chargement de grande valeur. 125 d'XP. J'ai amélioré la trame d'hermique. 3750 payés par Cerberus. La même chose trouvée. Soit 7500 au total. Et 2000 d'Eryllium. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Comme d'habitude. Trame d'hermique. Je suis à 5 sur 5. On va regarder le message et puis le maraîtrer là pour cette... Quoi ? Mais tu viens de me dire l'inverse. De PC de Cerberus. Nous avons commencé à étudier les informations que vous avez récupérées pour nous. Très bien joué au fait. Et nous avons découvert où se trouve la base à partir de laquelle les Soleils Bleus ont piégé le Stratum Mule. Les Soleils Bleus émettent de faux signal de détresse afin d'attirer les transporteurs marchands à proximité de leur base. Il ne leur reste ensuite plus qu'à les prendre d'assaut et à les dévaliser. Si vous pouviez retrouver et détruire cette base de détresse, ça permettrait d'éviter aux vaisseaux marchands bien des problèmes. Et ça porterait un sacré coup au Soleil Bleu. La source de ces signaux se situerait sur la planète Sanctum, système d'Ecoris, berceau de Siegfried. Nous avons chargé les coordonnées sur votre interface de navigation. C'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. D'ici là, j'ai envie de faire pipi. Et en plus, l'épisode a déjà été suffisamment long. Et c'est un épisode triste où j'ai perdu mes putains de poissons. Je suis toujours dégoûtée. J'ai le seum grave. C'est pas la mort. Mais fais chier. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur ma chaîne YouTube, vous aurez le bonheur de voir les redifs. Où on voit mes merveilleux poissons que j'ai payé une blinde qui nage tranquillement et que je nourris parce que je suis une propriétaire de poissons très consciencieuse. Peu importe ce qu'ils en pensent. Et sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas des jeux auxquels j'ai joué il y a plus longtemps. Pas de poissons, mais d'autres trucs. N'hésitez pas à aller voir. Petite pensée pour ma cahouette qui me manque. Petite pensée pour Drago aussi, en espérant qu'un jour il aura le courage de quitter l'intérieur du canapé dans lequel il s'est planqué depuis cette nuit. Cette nuit ce matin, je sais pas très bien. Et voilà ! Sur ce, je vous dis, rendez-vous au prochain épisode. Et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501